La première édition du rendez-vous culturel spécial Histoire d'Afrique était un moment particulier qui a permis aux étudiants de l'École supérieure de management de s'imprégner des vraies valeurs africaines. C'était également l'occasion de baptiser des salles de cet établissement des noms, des personnalités qui ont marqué l'histoire par leur savoir-faire. C'est une journée spéciale pour les étudiants de l'École supérieure de management de Kinshasa. Autour des politiciens, professeurs des universités, ils ont parlé de l'histoire de l'Afrique. Première édition du rendez-vous culturel organisé par l'SMK sur le thème « L'Afrique du XXIe siècle, entre histoire, mémoire, identité et épanouissement ». Un moment pour réveiller la conscience culturelle et historique des étudiants. Cette première édition est consacrée à l'histoire de l'Afrique parce qu'en effet l'histoire de l'Afrique est méconnue par nos étudiants et nous formons des étudiants mais nous formons aussi des citoyens, des futurs managers qui demain devront travailler avec éthique, qui devront connaître leur identité. Le lieu de conscientiser sur les valeurs africaines. Les valeurs morales, les valeurs éthiques. Comme a dit le professeur Meriot, les futurs cadres de demain doivent connaître l'histoire de leur continent, de leur pays, la culture. Donc nous invitons nos étudiants à des valeurs éthiques. Initiative saluée par Isayas Barreto d'Aroussa, représentant pays UNESCO. Nous en tant qu'UNESCO, on tient vraiment à féliciter l'école supérieure de management de Chinshasa pour cette brillante initiative. Nous avons besoin de connaître et de comprendre l'histoire de l'Afrique et de comprendre toutes les bonnes choses de l'Afrique et aussi le défi et l'expérience qu'on a eue dans le passé pour qu'on puisse bien comprendre le jour d'aujourd'hui et pour qu'on puisse mieux regarder l'avenir. Ce rendez-vous culturel a permis aussi à l'SMK de baptiser les salles de cours de cet établissement. Paul Panda Fanana, Jean-Marie Pieretti, Victor Promotorian, Thomas Tobamata, Clémentine Zuzi Mabia, Sébastien Icolo, en hommage à ces grands hommes et grandes dames qui ont marqué l'histoire par leur savoir-faire. Que nous voulions les honorer, c'est la première raison de cette portée sur les fonds baptism. Deuxièmement, nous considérons que nos étudiants, à chaque fois qu'ils rentrent dans une salle, doivent s'imprégner de l'esprit de celui qui a donné le nom à cette salle. La conférence débat du jour avait pour thème « Pourquoi et comment développer une mémoire africaine ? » un autre moment fort qui a permis aux étudiants de se nourrir sur les questions du développement.